Un jour de printemps, en plein cœur de l'agglomération d'Annecy. Équipé d'une caméra discrète, Nicolas, toxicomate depuis 15 ans, veut nous montrer avec quelle facilité il fait ses courses. L'échange avec le garçon à vélo se poursuit quelques centaines de mètres plus loin. Ça va ? Ah ouais ? Tout le jour ici. Ah ouais ? C'est bon matériel ? Oui, oui, bon. Il paraît qu'il y a très bon matériel, il paraît. Très bon. Il m'a dit que ton chef fait bien le matériel. Très bien, il faut que tu me dis à l'agent. Ouais ? Ouais ? À l'agent. Ouais ? À l'agent tout de suite, mon ami. Le matériel dont parle Nicolas, c'est de l'héroïne vendue par un très jeune garçon d'origine albanaise. Les transactions comme celle-ci sont très fréquentes à Annecy. Le trafic empoisonne la ville depuis trois ans. Très peu cher, la poudre brune est disponible en quelques coups de fil. Des fois, t'as la cul au plan, t'as 10-15 personnes qui attendent. C'est de la vente agressive, c'est du harcèlement. Quelle est l'ampleur de ce trafic ? Qui le contrôle ? Comment en est-on arrivé là ?